... Je vais remonter un peu en arrière, un peu avant la création du master intelligence économique en 1660. La France ne disposait que de trois vaisseaux de guerre encore capables de tenir la mer. Parce qu'il fallait à l'époque près de 4000 chaînes centenaires pour construire un navire, un vaisseau digne de ce nom. Et ce bois était importé d'Italie et d'Europe du Nord, ce qui rendait la puissance militaire de la France dépendante de la sécurité de ce qu'on appelait la route des bois. Colbert, face à cette situation, décide d'engager une vraie politique forestière et, par l'ordonnance d'août 1669, crée la gestion de la forêt en France. Au début du XVIIIe siècle, 30 ans après, la flotte française est redevenue la deuxième du monde. Et 350 ans plus tard, aujourd'hui, le domaine forestier français est le plus grand d'Europe et un des plus grands du monde. Un bel exemple d'une vision de long terme. Parce que penser à long terme, ça n'est pas essayer de prévoir demain. Prévoir demain, on n'y arrivera pas. Penser de long terme, c'est penser demain. Le long terme, ce n'est pas une succession de court terme. Le long terme, c'est ce qui nous permet de poser un cadre pour faire face aux chocs futurs, pour faire face aux banques en quasi-faillite, aux fermetures d'usines ou aux pays émergents, qui ne le sont d'ailleurs déjà presque plus. Penser de long terme, ce n'est pas chercher à éviter demain. Penser de long terme, c'est se donner les moyens de mieux le gérer. C'est par exemple investir dans la recherche de nouveaux antibiotiques. C'est ouvrir de nouvelles voies, même si certaines se révéleront être des impasses. Les économistes, de leur côté, ont plutôt travaillé sur le court-termisme. Sous la pression des marchés, les marchés financiers, les entreprises renonceraient à investir et, obsédées par le culte de la performance et des résultats trimestriels, verseraient des dividendes beaucoup trop élevés pour satisfaire des actionnaires avides, sacrifiant les investissements de long terme au profit d'une rémunération immédiate. Paradoxalement, quelques grandes entreprises très en vue aujourd'hui ne suivent absolument pas ce schéma. Steve Jobs, par exemple, a toujours refusé de verser des dividendes. Et visiblement, Apple a aussi des problèmes avec ses impôts. Mais Amazon, Tesla et d'autres encore sont régulièrement accusés par la presse financière américaine d'investir trop. D'investir trop. De sacrifier leurs marges pour développer leurs activités et leurs infrastructures. On peut penser ce qu'on veut de ces grandes entreprises. Mais une chose est sûre, on ne peut pas leur reprocher de manquer d'une vision stratégique, ni de tout miser sur cette vision. Il y a 100 ans, les grands capitaines d'industrie comme Ford, par exemple, développaient des voitures abordables. Mais ces voitures, sans route, ne servent à rien. Et c'est bien la puissance publique qui a construit les routes pour ces voitures. C'est bien la puissance publique qui, à l'époque, a développé les infrastructures énergétiques. Alors qu'aujourd'hui, ce sont, en partie en tout cas, ces grandes entreprises qui investissent dans les grands centres de données ou qui bâtissent des réseaux de bornes de recharge électrique en Europe et en Amérique du Nord. Et il y a 5 jours, Elon Musk, le fondateur de Tesla et de Paypal, annonçait même son plan à horizon d'un siècle pour envoyer une mission habitée sur Mars. Il y a 50 ans, rêver d'envoyer un homme sur la Lune, c'était le rêve d'un chef d'Etat. Aujourd'hui, c'est celui d'un chef d'entreprise. Depuis 2008, en France, la part des dépenses publiques, par rapport au PIB français, a augmenté. Elle a progressé de 5 points. Par contre, la part des investissements publics, elle, a baissé. La France dépense plus, mais elle dépense moins pour demain. Penser le long terme, c'est prôner la patience contre l'impatience. C'est accepter l'impopularité. C'est prendre le risque de perdre de l'argent, voire même de perdre des élections. Parce que finalement, le plus dur avec le long terme, n'est-ce pas tout simplement qu'il faut accepter de planter des arbres soi-même, qu'on ne verra jamais pousser ? Sous-titrage Société Radio-Canada